Rien ne peut être fait avant les élections. La situation est tout simplement trop toxique. Il est tout simplement impossible d'avoir des gestes significatifs avant les élections aux États-Unis. L'autre problème, c'est que trop peu d'Américains ont déjà mis les pieds en Chine. Peu d'entre eux comprennent la Chine. Je me demande combien de temps le secrétaire Pompeo a passé en Chine en dehors de ses fonctions officielles. Nos fonctionnaires ne connaissent pas très bien la Chine. Trop peu de membres du Congrès, trop peu de sénateurs ou de membres du gouvernement sont allés en Chine. Ils doivent y aller, voir le pays, le sentir, le goûter, comprendre ce que c'est, puis se rendre compte que les Chinois ressemblent beaucoup aux Américains. Ils ont les mêmes espoirs et désirs. Ce serait intéressant, par exemple, si le vice-président Biden se rendait en Chine et passait du temps dans le pays et ne rencontrait pas seulement le président Xi, mais parcourait les différentes provinces pour comprendre ce qui s'y passe.